Pygma Story 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 Pygma, ils ne le connaissent pas comme nous, on le vit au quotidien. Ce que vous avez, c'est la partie censurée. D'abord, c'était de l'immédi. Pygma, on est ce qu'on vit, ce qu'on veut. Une manière intéressante d'ouvrir les portes de Pygma. Si on se racontait notre propre histoire. C'est une très belle expérience. On ne sait pas que ça puisse avoir mon emploi que ça a été. C'est de la télé-réalité. Hey people ! Nouvelle semaine, nouvel épisode, nouveau status. Alors, on veut vraiment responsabiliser tout le monde à mettre l'argent sur son compte et puis utiliser. Chaque département présente les jobs dans son pipeline. Côté events, on a un événement à livrer. Covid oblige, le status se tient avec un nombre réduit en présentiel et un plus grand nombre en ligne. Dans la campagne Together Weekend, on comprend le brief. Tout le principe de Together Weekend, c'est la technologie et la volonté humaine. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'un des managers parle du manque de répréhension au sein de l'entreprise. Je pense qu'autre chose, justement, ou que je clame toujours, c'est qu'il n'y a pas de répréhension. Donc, du coup, c'est pour ça que les gens prennent les... S'il vous plaît, avec répréhension, je vous ai donné les armes. Si vous n'utilisez pas, d'ailleurs, c'est sur vous que je vais commencer à réprimer. Je pense qu'en Berlière posait ce point depuis le début, hein. Elle avait posé ce point depuis le début, hein. Mais attention, on punit pas si on punit pas assez. Elle a peut-être raison. Alors, pour faire les choses correctement, on a remis un peu d'ordre dans le truc. On a ressorti le règlement de l'intérieur qui prévoit des punitions au besoin. Donc, voilà. Je suis désolé. Là, je ne le prends pas. Je vous les ai donnés. Je vous ai dit, vous avez le droit de tirer, de faire des reproches oraux. Vous avez le droit à un niveau de montrer le bas. Vous avez même, lorsque ça a été fait dans les normes, je vous ai dit à quel niveau vous impliquez. Je ne vous vois pas le faire. On leur a donné le moyen de faire tout ça. Donc, ils ont les outils à leur disposition. Les outils, ils ont la loi, ils ont l'outil, ils ont le pouvoir. On leur a donné le bâton et ils ne le prennent pas. Vous êtes équipés, vous en avez la responsabilité. Quand vous n'allez pas livrer, n'allez pas dire que vous n'avez pas les arts. Parce que c'est pour vous que je vais t'appeler. Quand je vous le dis, je ne le redirai pas. Vous avez les arts. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Toute la squad est réunie pour faire une formation en ligne pour le nouveau positionnement de la marque Vodacom. Aujourd'hui, Vodacom sur Vodafone. Le monde entier se remet en question. Le monde a beaucoup changé. Le digital qui a grandi de manière radicale. La période de Covid qui a poussé les gens à se remettre en question. En règle générale, ce sont des formations qui, post-Covid, se faisaient dans un lieu comme les hôtels, les grands hôtels de la place. Et là, toutes les agences de Vodacom se réunissaient. Et puis, on avait des formations comme ça en direct. Et maintenant, avec le Covid et la nouvelle technologie, nous faisons cette formation sur le nouveau positionnement en ligne. Merci beaucoup. Après la formation avec l'équipe Vodafone, Anaïav a jugé bon de faire une session 100% Pigment. Donc, pour moi, c'était assez clair. Mais visiblement, pour les équipes, il y a des zones d'ombre. Avant la formation sur le nouveau positionnement, une mise au point sur la gestion en interne d'un des clients. On ne les rassure pas. Et en fait, nous, parfois, on se comporte comme si le petit retard était OK. Imagine, on a travaillé cette campagne les dimanche soir avec RG. Parce qu'il m'a envoyé un brief le 7 un samedi. On m'a demandé de travailler à un projet un samedi soir. Et je dois sortir le travail les dimanches. Et il doit poster le lundi. Notre métier, en fait, à la base, c'est comprendre, c'est comprendre et arriver à donner, à aider notre client à s'exprimer de la meilleure manière possible. Là, ils ont une campagne, ils doivent sortir. Ils ont le truc de MP5, ils doivent sortir. Il y a la grosse campagne de week-end, ils doivent sortir. Il faut qu'ils vous sentent, qu'ils vous sentent dans l'urgence. On va essayer de les traduire et tout. Et si vous ne comprenez pas, poser des questions. Voilà, c'est ça que ça sert. C'est nous qui travaillons sur la marque. Et donc, dans le slogan d'avant, ils étaient sur « The future is exciting ready ». En fait, en français, c'était « Soyez prêts à embrasser un futur excitant ». C'est là que Vodacom était. Je n'ai jamais aimé ce positionnement. Je trouvais que c'était un peu intellectuel. Le futur vous réserve encore plus. Je n'aimais pas beaucoup parce qu'on parlait de futur. Et pour moi, je pensais que autant ça fonctionne à l'étranger, je pense que c'était un peu loin de la réalité pour le Congolais de tous les jours. Le Congolais vit pour son futur, mais il y a trop de choses à arriver dans le présent pour penser au futur. Donc, je n'aimais pas beaucoup. J'aime beaucoup le nouveau positionnement parce qu'il parle d'une réalité. Nous vivons dans un monde qui est totalement digital. Donc, Vodacom a découvert tout ça là, qu'il y a eu des évolutions. Voilà pourquoi Vodacom a fait évoluer aussi son positionnement. Grâce à cette combinaison, esprit humain plus technologie, les choses deviennent vraiment possibles. Et voilà pourquoi ils disent « Ensemble, nous pouvons ». C'est une marque qui se veut avec, j'ai envie de dire, des basses saines qui vous poussent à vous dépasser et qui vous accompagnent en fait. C'est important que les équipes qui travaillent sur Vodacom à Kinshasa soient sur la même page que les équipes qui travaillent sur Vodacom en Afrique du Sud, que ceux qui travaillent sur Vodafone, je ne sais pas moi, à Londres et n'importe où dans le monde ou Amsterdam. Donc, c'était juste important de se mettre au niveau, d'intégrer réellement le positionnement de Vodacom de manière à mieux le ressortir. « Sans leur amour et leur soutien, elle n'aurait jamais tenu le coup. Femme, seule, loin des siens, la technologie aura été sa seule alliée. Son rêve était de devenir pilote, mais sa volonté et sa détermination étaient tellement grandes qu'elle s'est vue propulser encore plus haut et, aujourd'hui, a créé sa propre entreprise. Mesdames et messieurs, l'histoire que je viens de vous raconter n'est pas seulement ma propre histoire, mais c'est aussi celle de milliers de jeunes Congolaises et Congolais. À vous tous, j'aimerais dire, votre désir de réussir doit être plus grand que votre peur d'échouer. Aujourd'hui, nous avons la chance d'aller encore plus loin. Alors, n'abandonnons jamais. Ensemble, réécrivons l'histoire du Congo. Eko Simba ! Lorsqu'on associe la technologie à l'esprit humain, rien ne peut nous arrêter. Ensemble, tout devient possible. Vodacom Nous sommes en février 2021. Un nouveau brief tombe. Le téléphone sonne. On dit, écoute, là, on a le gros lancement de BCDC demain. Le gros patron, James Moingui, va venir. D'ailleurs, il faut qu'on fasse ce lancement. Une belle opportunité pour l'agence. Eko Simba ! C'est un gros client. C'est gros pour l'agence. Donc, on est super excités là-dessus. Les généraux pour mener les troupes. J'y reste et Didi. On me dira que nous sommes appelés à aller participer à une réunion chez Equity. Nous y sommes allés avec Didi Mayala. Et voilà, nous sommes allés juste pour faire plus ou moins 30 minutes. Arrivé sur place, on nous a reçu. On nous a fait les briefs. Donc, on va faire ça, 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 ça. On a commencé la réunion à 8 heures jusqu'à finir vers 20 heures. Dans la foulée, on va nous présenter les briefs. On a eu le brief en dernière minute. Les briefs qui consistaient justement à organiser un grand événement de lancement de la banque fusionnée. Or, cette organisation de l'événement de la banque fusionnée avait un délai hyper serré. Donc, parmi les difficultés, il y avait le temps. On nous avait donné juste 24 heures pour réaliser ça. Et là, j'appelle Gauthier. Je prends le brief de Gauthier au téléphone. On décide ce qu'il faut faire et tout et tout. Je prends l'avion. Donc, le mardi soir, au téléphone à l'aéroport, pendant que mon père m'accompagnait à l'aéroport. Je suis en train de travailler, je suis en ligne et tout. Dans l'avion, je prépare ma présentation. J'atterris à Kine. Je m'arrête devant Écoutier. On a présenté ce que vous avez préparé dans l'avion. Ils ont adoré. C'était exactement ce qu'ils attendaient. C'était juste pile-poil, ça correspondait. Il y a quelqu'un qui a écrit ça pour moi. Ça n'est certainement pas venu de ma tête. C'est bien d'en haut, merci. Didi, pendant que la discussion avait commencé, Didi avait déjà commencé à prendre le matériel parce qu'il savait que s'il n'avait pas commencé à s'installer, on serait en retard. Mais à quelques heures, organiser tout ça, il fallait vraiment faire venir toute l'équipe. J'ai fait venir l'équipe des Warriors, Patrick Matos, il y a Mike Mutombo, il y a John Katalay et tous les restes. J'ai travaillé d'abord, premièrement, comme étant directeur photo de la campagne. Deuxièmement, je travaillais comme CREA pour réaliser toutes ces conceptions qu'on a eu à produire. C'était une campagne de lancement. On l'avait segmentée par rapport à diverses personnes. Les côtés jeunes, start-up, les moments maraîchères et les côtés corporettes. Quand on organise un événement, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui interviennent en amont. Des éléments à imprimer. Il faut penser les délais par rapport à ça. Il faut savoir aussi que les imprimeries ont des délais très serrés. Tous les éléments de l'événement ont pu être réunis en ce temps record. C'était vraiment une grande réussite et vraiment, on s'en félicite. Pour Pigma, c'est un gros enjeu parce que chaque fois qu'on fait un événement, c'est notre nom qui est mis sur la table. Si vous le faites bien, c'est magnifique, vous êtes publicité, vous êtes top. Si vous le faites mal, c'est votre nom qui est à l'eau. C'est un petit peu ça l'enjeu. Il faut se rappeler que nous sommes dans une période de pitch dans laquelle, en fait, on va chercher une agence à long terme. Donc, ce n'est pas seulement l'événement qui est en jeu, mais c'est potentiellement signer un contrat. C'était juste top. C'était un moment magnifique. Tout se passe bien. La vie reprend son cours normal. L'agence respire et organise même un test Covid en interne pour le bien de tous. Man, c'est le dernier jour de la tribulation. Support, support. Accroche-toi, frère. Si j'y passais, vous direz à ma famille. Ça fait très mal. Pendant ce temps, un autre brief. Écoute IBCDC une fois de plus. Quelques semaines après, les clients ont encore fait appel à nous. On nous dira, voilà, vous allez recevoir les présidents du Kenya. 48 heures pour réaliser cet événement-là. Et l'événement, en réalité, n'était pas très, très compliqué. Écoutez, on est quand même rodés. On fait des choses vite. Les équipes sont rodées. Les gars sont bons et tout. Pour ce nouveau job, les choses sont claires et ont l'air simples. Mais quelque chose va venir faire stresser toute l'équipe. Le dévoilement du nouveau logo de la banque. Il fallait trouver une façon de dévoiler le nouveau logo Equity BCDC sur le président. Quand Alain a commencé à parler du dévoilement du logo, tout le monde a commencé à donner des idées. La première méthode, c'est qu'on a discuté, discuté, discuté. On a dit, pourquoi est-ce que ce qu'on ne ferait pas, c'est qu'on le fait un peu comme un rideau. Ça veut dire qu'il y a comme un rideau qui est tendu sur un câble. Au deux bouts des câbles, on met des poulies, un système de poulies, un peu comme les drapeaux. À 20 mètres de hauteur, comment le dévoiler de façon correcte ? Pour commencer, un couturier est appelé sur place pour confectionner le grand tissu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un grand tissu qui prenait toute la façade, justement la façade principale du Equity BCDC, qu'on devait recouvrir. Une fois le tissu prêt, place aux essais. Tant que je n'ai pas vu le rideau se ver et se fermer, on n'a rien fait. Vous imaginez l'embarrage présent Kenyan qui arrive et qui essaie d'ouvrir le rideau et le rideau ne s'ouvre pas. J'ai envie de le voir ouvert et fermé au moins 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. La première fois où on a essayé, ça n'a pas marché parce qu'il y avait le vent. Quand il y a du vent, tout s'envole et ça va dans tous les sens. La deuxième fois, il y avait les échafauds. La troisième fois, on disait que les présidents se rendent en sécurité. Est-ce que ça ne va pas tomber et recouvrir tout le monde ? La troisième fois, il fallait que ça monte. On a trois options. Ou bien on le fait glisser sur la droite pour le dévoiler. Ou bien on le fait monter vers le haut. Ou bien on le laisse tomber vers le bas. Allez-y, faites-le, faites-le, faites-le. Faites rouler le rideau, comme ça, allez-y. Continuez, roulez-moi le rideau. La pouille a lâché. Merde. Heureusement qu'on a essayé aujourd'hui. La pouille a lâché à quel niveau ? Il fallait faire tout ça là, avant que l'événement ne puisse avoir lieu. Et les délais étaient hyper serrés. Hyper serrés, encore une fois de plus. À 4 heures du matin, je me réveille. Je regarde mes messages, je regarde ce que Victor m'a envoyé. Le truc est encore comme ça, je dis non. Je quitte la maison d'urgence. Je me rends en ville. 5 heures du matin, mon truc n'a pas encore, je ne l'ai pas encore vu bouger. Catastrophe. J'ai un deadline. 6 heures 30 du matin, je suis monté moi-même sur l'échafaudage. Bon là, moi je suis moi-même monté sur l'échafaudage. Et je ne vois pas encore le bout du tunnel. Je ne vois pas encore le bout du tunnel. Je suis monté, j'ai essayé, j'ai aidé, j'ai fait ce que j'ai pu et tout. Ça ne marche pas mon truc. Il ne marche pas. J'ai essayé dans tous les sens. Ça ne tient pas. La roue ne tourne pas. Ça coince. Ça bloque. Je lui ai dit écoute, le truc là, le dévoiler là, il ne marche pas. D'une part, nous pourrons voir la fatigue et de l'autre, la résilience. Alors que les équipes s'y mettent et commencent à avancer, une nouvelle demande presque impossible à réaliser voit le jour. La plaque d'inauguration avec les écrits. Les dimanche soir, je le regarde, je dis bon, moi je veux bien, à côté de lui, le chargé de la sécurité du président Kenyatta. Et il arrive, il dit ok, so monsieur Yav, on aura une plaque là demain. Je regarde, je dis, je ne peux pas vous garantir parce que c'est dimanche et je ne maîtrise rien. On vient d'en parler maintenant. À quelle heure on va la fabriquer ? Comment on va le faire ? Par qui ? C'est dimanche. Il y a le couvre-feu parce qu'à huit heures tout est fermé. Une demande qui arrive tard dans la nuit et à la veille de l'événement. Il faut un maçon, il faut fabriquer la plaque, il faut écrire le texte, il faut que ça fonctionne. On peut venir un maçon d'urgence, on lui dit, viens, écoute, je... Le gars qui arrive et tout et tout, il arrive là-bas, il est 20h, on dit bon, il faut aller acheter le ciment. Parce qu'il faut faire le béton, est-ce que le béton va sécher ? On n'est pas ceux que le béton va sécher à temps. Il appelle à 21h pour dire, écoutez les gars, je suis désolé, je n'ai pas eu de ciment. J'ai eu tout ce qu'il fallait, j'ai tout, mais il n'y a pas de ciment. J'ai dit, Joe, trouve-moi du ciment. J'ai dit, combien coûte le ciment ? Non, mais en tout cas, les athées, je lui ai dit, tu sais quoi ? Combien coûte un sac de ciment ? Il me dit, un sac, ce n'est pas 1 000 francs. Je lui ai dit, moi, tu sais quoi ? Je paye x 3, trouve-moi du ciment. C'est le Congo, hein ? Les gars sont allés trouver, Gauthier a trouvé des solutions, ils ont trouvé des sacs de ciment dans des chantiers. Le lendemain matin, ils arrivent, ils voient la forme du socle. Waouh ! C'était un moment magique. Le moment tant attendu est enfant arrivé. Le tissu va-t-il être tiré correctement ? Le vent sera-t-il clément pour ce moment solennel ? Découvrons-le ensemble. La seule chose qu'il reste à faire, c'est prier. Moi, là, par cœur, j'ai prié. Le président qui arrive, ça va très vite. Vous savez, ce machin-là, il prend 5 minutes. Toute cette préparation-là, c'est pour 5 minutes. Parce qu'ils arrivent, ils vont, ils regardent la pierre, ils font 2-3 mots, il vient, ils montent sur le podium, ils regardent le truc et tout. Et puis ils regardent... Nous, on est en face. Christophe et moi, on est en face. On doit faire un signe. Parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus, qui sont supposés de tirer la corde. Mais c'est manuel, hein ? Les gars tirent la corde au-dessus. D'en bas, il y a les gars qui doivent lâcher parce que les gars qui tiennent les trucs et tout, ils doivent lâcher au même moment. Donc, il signe de... Pose-en après, hein ? Sujet, beau canda. Voilà, ça revient. Où est ? Maintenant, maintenant, maintenant. Patata ! C'est un moment de joie, de célébration. C'est un moment dans ma carrière. Vous savez, moi, je passe des journées où je vais de la stratégie, où je parle à des DG, je parle à des présidents, je parle de choses très stratégiques et tout et tout et tout. Mais cette histoire, 4 heures du matin, sur un échafaudage pour que vous faire monter un rideau pendant 5 minutes, c'était pas mal. Écouti, BCDC, en ce moment-là, n'avait pas encore signé officiellement avec l'agence Pygma. C'était un gros test pour nous. Écouti, il y a dû tester l'agence Pygma à deux reprises à travers l'organisation de ces deux événements-là qui devaient avoir de délais très courts. Il n'y a pas plus grand test que celui-là. C'était vraiment de nous mettre au feu. Je pense que ça leur a permis de tester d'abord qui on est, de quel bout on chauffe, nos valeurs, le fait qu'on ose prendre des risques, qu'on va au bout, qu'on n'abandonne pas, qu'on est réellement des travailleurs d'équipe et tout et tout. Et je crois qu'ils se sont dit que c'était le partenaire qu'il le fallait et au final, ils ont signé notre contrat. donc à la carte.